Amis Bélier, bonjour ! J'espère que vous allez bien. Alors, déjà, je vous souhaite une très très bonne année 2022. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Et je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses, de la réussite dans vos projets et puis surtout la santé. Voilà ! Donc, je vous propose vos énergies pour l'année 2022, amis Bélier. Et je vous ai déjà préparé votre tirage. Et comme vous pouvez voir, nous avons une première ligne avec l'Amethyst Love. Donc ça, c'est vos énergies pour 2022 sur le plan sentimental. Et ensuite, on a un tirage général avec le petit Le Normand et je vous ai fait ce qu'on appelle la roue astrologique. Donc, on a les 12 maisons astrologiques qui sont représentées dans votre tirage et qui va nous permettre de balayer vraiment tous les secteurs de votre vie, mais un peu plus dans le détail que ce que je vous fais habituellement puisqu'il y a 12 secteurs bien différents. Alors, il y a le foyer, il y a les finances, il y a le travail, la vie amoureuse bien sûr, la vie sociale, les grandes transformations, vos ambitions, les épreuves, etc. Donc, écoutez, on va y aller, amis Bélier. Et pour ça, on va commencer donc par le domaine sentimental puisque c'est la première ligne que vous voyez. Et on va regarder donc l'énergie avec laquelle vous partez sur 2022. Alors, vous, vous avez en dos de deck la transformation. Donc, vous êtes de toute façon pour 2022 sur un renouveau dans votre vie amoureuse, sentimentale. C'est une carte, je précise, qui est neutre. Donc, ça veut dire que votre situation telle qu'elle était en 2021 va de toute façon changer sur 2022. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances pour que vous rencontriez quelqu'un. Si vous êtes en couple, mais pas par exemple engagé, vous pouvez parfaitement décider de vous marier, de vous paxer. Si vous êtes en couple, mais que ça va mal, on peut risquer avec cette carte de transformation métamorphose, une séparation. Vous voyez ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça bouge. Il y a du mouvement dans votre vie amoureuse. On ne reste pas sur les acquis de 2021. Voilà, donc ça, c'est votre énergie de départ. Maintenant, on va voir ce qui vous attend, ami Bélier, pour 2022 sur le plan sentimental amoureux. Alors, je retourne tout et je vous fais l'analyse après. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, bon, 2022 va commencer un petit peu dans l'instabilité sentimentale et amoureuse. On va se poser pas mal de questions. Surtout, on voit qu'on traîne encore peut-être les énergies de 2021, puisque vous apparaissez avec les blessures. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, pour moi, ça n'a pas été évident. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous en avez marre de votre situation, que vous avez envie de faire une rencontre, mais que c'est difficile. Vous ne faites pas forcément des bonnes rencontres. Peut-être que ça n'aboutissait pas sur 2021. Voilà, on voit qu'en tout cas, on n'est pas forcément dans son assiette pour démarrer la nuit. Si on est en couple, on voit qu'on a eu des difficultés. Pour moi, vous avez eu des difficultés. Et le début 2022, on continue un petit peu comme ça. On a du mal à, on va dire, à guérir. D'accord ? Cependant, vous avez la carte de l'élévation. Donc, très rapidement, pour moi, vous voyez, on a parlé tout à l'heure de la transformation. Et bien, c'est confirmé ici. Cette transformation, néanmoins, elle arrive assez rapidement sur 2022, puisque vous avez la carte de l'élévation. Donc, vous sortez de cette énergie plutôt négative, des blessures, où ça ne va pas, ça ne vous convient pas, pour vous élever et pour retrouver, j'ai envie de dire, le bonheur, en tout cas, dans votre vie personnelle et affective. On a bien l'amour pour vous qui est là, amis béliers, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. En tout cas, on parle d'un amour extrêmement fort. Si c'est une relation existante, eh bien, on retrouve des sentiments, on se rapproche. Il y a vraiment un renouveau ici. Et surtout, il y a la notion d'une relation qui est quand même fusionnelle, qui est passionnelle. Pour les célibataires, c'est l'assurance d'une rencontre très très forte, avec une très forte connexion. Quelqu'un qui va vraiment, j'ai envie de vous dire, qui va vous retourner la tête quand même, puisqu'on parle d'être envoûté. Alors, ça peut être négatif comme ça peut être positif, ça dépend en fait. Là, ce qu'on voit par contre, c'est que dans tous les cas, on voit que vous allez rester un petit peu sur la méfiance. J'ai l'impression qu'au départ, pour les célibataires, j'entends. Pour les célibataires, vous allez peut-être vous demander si cette personne est sincère avec vous, si elle ne joue pas un petit peu avec vos sentiments, si elle est vraiment bien intentionnée. Alors, c'est vrai que la carte du renard peut indiquer une personne qui est un petit peu dans la ruse, dans la stratégie ou un beau parleur, qui est dans le charme et la séduction. Néanmoins, on vous dit qu'il y a quand même la possibilité d'un nouveau départ avec cette personne, d'un renouveau. Donc, pour les célibataires, vous allez entamer une relation avec cette personne avec qui ça va connecter très vite et très fort. Pour les personnes qui sont déjà dans une relation existante, il y a la continuité de votre relation, mais avec la notion de renouveau, de regain dans les relations. Vous voyez qu'il y avait eu des blessures. Eh bien, j'ai envie de vous dire que là, on repart sur de bonnes bases. Et c'est confirmé ici avec le oui à côté. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant, on va passer à vos énergies générales, amis Bélier. Et on va commencer par vous, les énergies de base pour vous. Alors déjà, on vous annonce le bonheur, on vous annonce la stabilité et on vous annonce aussi la communication. Mais c'est aussi vous qui allez mettre ça en place. C'est-à-dire, comme c'est votre maison, c'est vraiment ce que vos objectifs pour 2022 vont être ici. C'est-à-dire, vous, ce que vous voulez, vous voulez construire. Vous voulez une stabilité. Alors, ça peut être la réalisation, bien sûr, de projets professionnels. Vous allez consolider, en fait, une situation. Si vous étiez par exemple en CDD, ça peut être l'indication que vous allez passer en CDI, par exemple. En tout cas, vous allez tout faire pour. Et vous avez tout le potentiel pour atteindre cet objectif-là. Moi, je vois quand même des Béliers qui sont extrêmement positifs dans leur tête avec cette carte du bouquet. Vous avez envie d'apporter du bonheur dans votre vie. Vous avez envie de le communiquer aussi aux autres autour de vous avec la carte des oiseaux. Vous n'allez pas rester enfermé ou inactif. Au contraire, avec cette carte des oiseaux, vous allez être très actif. Vous allez énormément bouger. Vous allez beaucoup communiquer autour de vous. On voit, vous allez peut-être même vous faire des nouvelles relations, des nouveaux contacts. Vous n'allez pas rester enfermé chez vous, d'accord ? Et surtout, vous allez, sur 2022, vous allez travailler, entre guillemets, pour des projets qui sont sur du long terme avec la carte de l'encre. Alors, en maison 2, on a la maison des finances. Écoutez, c'est magnifique pour les finances. Déjà, on vous dit que vos finances avec la carte de l'étoile sont protégées ici. Donc, on a la sérénité sur le domaine financier. On a l'arbre. Donc, on a des finances qui sont saines. Et en plus de ça, on peut recevoir de l'argent qui vient de l'étranger ou peut-être, si vous êtes à votre compte, élargir votre activité au domaine international. C'est possible que vous receviez, du coup, de l'argent par celui-là, qui vient du lointain et qui vient de l'étranger. Voilà. Donc ça, les finances, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est qu'il n'y aura pas de soucis particuliers, que c'est protégé et qu'il y a même de l'argent qui rentre. Alors, maison 3, on est sur les proches, les amis. Les proches, ça ne va pas forcément bien se passer. Déjà, il y a des conflits, on voit. Il y aura des conflits avec des proches qui vous entourent. Alors là, on est plutôt sur la sphère quand même amicale, j'entends. Des relations qui ne conviennent plus. Il y aura des déceptions aussi amicales avec cette carte de la croix. Des personnes qui vont vous décevoir, qui peuvent même vous blesser ici. Carte de la croix avec la faux, ce sont des personnes souvent qui ont des paroles vexantes, blessantes. On voit qu'en plus de ça, les relations autour de vous, avec ses amis, ce n'est pas forcément très stable. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont présents, puis après, vous ne pouvez plus compter sur eux. Ça va être un petit peu en dents de scie à ce niveau-là, au niveau relationnel. Donc, ce qui va être nécessaire pour vous, amis béliers, ça va être de couper certains liens. Vous allez, de toute façon, il y aura des ruptures. Des ruptures amicales, peut-être même des ruptures familiales, ici. Alors, ensuite, en maison 4, on est sur le foyer. Le foyer, qu'est-ce qui va se passer sur le foyer ? Eh bien, déjà, on a l'argent qui rentre dans le foyer. Ça correspond à ce qui est dit au niveau matériel. Là, c'est votre carte qui ressort, c'est vous. Et vous serez entouré. Pour moi, dans votre foyer, il y aura le bonheur, il y aura la joie et il y aura du monde. Vous ne serez pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y aura même, je ne sais pas, vous allez peut-être même organiser des réunions de famille, des réunions amicales. En tout cas, on voit qu'il y a du monde qui va transiter par votre maison avec cette carte du jardin. Et surtout, il y a dans votre foyer de l'argent qui arrive. Alors, ça peut être aussi de l'argent en lien avec un héritage. Ça peut être aussi de l'argent par suite justement à la vente d'un bien immobilier. Je vais y arriver avec la vente d'un bien immobilier. En tout cas, on parle d'une grosse somme d'argent ici avec la carte de l'ours. En général, c'est une somme assez conséquente. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va continuer avec la maison 5. Et là, on est sur la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale. Oui, il y a bien quelqu'un qui arrive ici avec la carte du cavalier. On parle ici d'une personne qui est peut-être d'origine étrangère avec la carte du poisson. C'est un indépendant ou en tout cas une personne qui est plutôt très indépendante. Et on a encore à nouveau, vous voyez, cette carte du renard qui ressort qu'on avait ici. Donc ça fait écho à votre guidance sentimentale. Une personne, au départ, qui aura le côté un petit peu charmeur, le côté un petit peu manipulateur. Méfiance quand même, même si votre tirage sentimental était beau, il faudra quand même faire attention. Surtout que le poisson, c'est souvent une personne, comme je dis, qui est dans la séduction. C'est le roi de carreaux. Je ne sais pas qu'il n'est pas bien cet homme-là, mais bon déjà, c'est un homme très indépendant. Et en plus de ça, c'est un homme qui aime bien séduire. Bon, il n'y a pas de notion d'infidélité ou de tromperie ici. Mais juste quelqu'un qui peut avoir un côté un petit peu léger, un petit peu baratineur aussi. Donc attention à ça au départ. Il faudra peut-être cadrer les choses quand vous ferez cette rencontre. Alors, la maison 6, c'est le travail. Il y a un changement, il y a la faim. Transition pour vous. Changement professionnel, Annie Bélier. Pourquoi ? Parce que ça se passe mal dans votre travail actuel. Ok, vous avez la carte du serpent ici. Donc pour moi, vous quittez votre environnement professionnel pour suivre une nouvelle voie avec cette carte de la cigogne. Et en plus, la carte du cercueil nous parle bien de la faim, d'une situation professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu certainement des promesses qui n'ont pas été tenues. Peut-être aussi que vous avez une ambiance exécrable sur votre lieu de travail avec vos collègues, des collègues sur lesquels vous ne pouvez pas compter, qui sont médisants, très mauvaise ambiance, etc. Voilà, donc des mauvaises conditions, on va dire. Et pour moi, il y a changement professionnel pour vous. Après, maison 7, nous avons la maison 7, c'est le conjoint. Le conjoint. Donc ça, ça ne va parler qu'aux béliers qui sont en couple. D'accord ? Alors, on a un conjoint pour moi qui jusqu'à présent était bloqué. Certainement sur le plan professionnel, ça n'avançait pas. Et pourtant, eh bien, alors avec un peu de retard, mais peut-être mi-2022, votre conjoint ou conjointe va bénéficier pour moi d'une évolution professionnelle avec la carte du trèfle et la carte du soleil. On peut parler, voilà, d'une évolution de poste, d'une évolution de la rémunération, d'une augmentation de salaire. Voilà. Mais en tout cas, il y a des très bonnes choses qui arrivent pour votre conjoint et votre conjointe sur le plan pro. Sinon, si on est sur le plan relationnel avec votre conjoint, bah écoutez, alors il y a eu peut-être, il y aura peut-être des moments encore un peu difficiles, peut-être une communication pas toujours fluide avec cette carte de la montagne. Mais ce qui prime, c'est le trèfle et le soleil. Donc pour moi, vous allez surmonter les difficultés relationnelles avec cette personne. Et vous avez dans l'ensemble quand même le bonheur, la joie qui revient avec votre conjoint, votre conjointe. On dépasse en tout cas les blocages dans la relation. Et encore une fois, ça fait écho à votre tirage sentimental. Les grandes transformations pour vous, les béliers. Alors, on a la carte des souris, la lune et l'anneau. Les grandes transformations, elles vont être plutôt… Alors, là, on va parler d'engagement. Vous allez vous engager, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan sentimental. Ça va dépendre de chacun d'entre vous parce qu'on est sur un tirage qui est extrêmement général. Il y a un engagement qui est fait. C'est pour vous, en tout cas, la grande transformation. Donc peut-être un nouveau contrat de travail. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. On a vu qu'il y avait du changement à ce niveau-là. Et pour les autres, il y a peut-être un mariage, un paxe, une mise en couple, une vie en commun qui peut se faire sur 2022. Néanmoins, pour arriver à cet engagement final, cette signature symbolique ou réelle, il y aura encore des difficultés peut-être à surmonter avec cette carte des souris. On voit qu'il y a quelque chose, une situation qui va justement, par rapport à cet engagement que vous souhaitez, ça va peser un petit peu. Il y aura des doutes à un moment donné avec la carte de la lune. Et pourtant, pour moi, on finit par s'engager. Ensuite, la maison neuf, c'est les grands voyages ou l'administration. Alors pour vous, il n'y aura pas de grands voyages. Je suis désolée. On va y avoir des démarches administratives pour vos enfants, amis béliers. Et ici, vous allez avoir l'appui de quelqu'un par rapport à ses démarches pour vos enfants. Alors ça peut être un conseiller familial. Ça peut être un juge. Ça peut être, quand je vois le chien, ça peut être tout simplement aussi un proche qui vous aide à régler une situation par rapport à vos enfants. D'accord ? Mais en tout cas, on est sur l'administratif puisque c'est la maison des démarches administratives. Donc, il y a des démarches qui vont être faites concernant les enfants. Et pour moi, vous aurez le soutien d'une personne. Donc, ça devrait être des démarches qui aboutissent sur quelque chose de positif. Voilà. Ensuite, vos ambitions. Eh bien, les ambitions, vous allez les réaliser puisque vous avez la carte de la réussite avec la clé. Vous allez vraiment les réaliser de façon concrète avec la carte de la lettre. Et vous aurez ensuite un choix à faire. Voilà. On peut être sur le démarrage d'un nouveau projet ou un projet en parallèle. par rapport, ça peut être un nouveau travail, comme ça peut être aussi peut-être une activité en plus que vous mettez en place, sous forme d'association, sous forme d'une entreprise en individuel à côté de votre emploi. Vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, pour moi, il y a la concrétisation de vos ambitions. Donc, ici, Ami Bélier, ça dépend de chacun. Réfléchissez bien à quelles sont vos ambitions, quels sont vos projets. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Ce qui est sûr, c'est que vous allez faire les bons choix. Vous allez prendre des bonnes décisions. Vous allez mettre les choses en place de façon concrète puisqu'on a les papiers qui sont ici pour faire aboutir ses ambitions. Et vous avez la réussite dessus. Alors, ensuite, le futur plus lointain. Attention, des difficultés sur le plan affectif et familial. Pour moi, il y aura des conflits. Alors, rien de bien méchant. C'est la verge. C'est pas non plus la séparation. Attention, mais ce sont des tensions. Alors, ici, on est, je pense, sur un conflit par rapport à une maison pour moi. Ou par rapport à un bien immobilier. Ça peut être un bien que vous avez avec des frères et sœurs. Par exemple, si vous avez eu un héritage, ce genre de choses. Parce qu'on est sur l'affaire affective et familiale. Ça peut être un divorce aussi. Et il y a un conflit pareil sur un bien immobilier. Ça peut être ça. Ou d'un point de vue plus général, on est, bien sûr, sur des petits conflits avec son amoureux, avec son conjoint dans la maison. Voilà. Des petites tensions. Ça, c'est pour l'avenir plus lointain. Donc, on est plus sur fin 2022, début 2023. Et enfin, ici, les épreuves. Sur les épreuves, il y a un tribunal pour vous. Puisque c'est la loi qui est représentée et on a l'homme de loi ici. Vous allez avoir un litige ou un tribunal qui est lié à une énergie masculine. Peut-être un ancien conjoint, un ex-partenaire. Voilà, amis béliers, pour votre année 2022. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle année. Et puis, nous, on se retrouve de toute façon pour les énergies du mois de février. Et à bientôt ! Au revoir !